Après cette précaution, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est d'être toujours sage dans l'amour de la vertu. Si vous gardez votre éducation, tenez Marianne, vous serez héritière du plus grand trésor qu'on puisse vous laisser. Car avec lui, ce sera vous, ce sera votre âme qui sera riche. Il est vrai, mon enfant, que cela n'empêchera pas que vous soyez pauvres du côté de la fortune. Les gens vertueux sont rares, mais ceux qui les estiment ne le sont pas. Par exemple, on veut se marier qu'avec une honnête fille, et tel pauvre, on n'est point déshonoré en l'épousant. Mais n'a-t-elle que des richesses sans vertu, on se déshonore. Mais enfin, en y songeant, qu'est-ce qui voudrait cesser d'être pauvre, à condition d'être infâme ? Êtes-vous curieuse de savoir ce que je répondis ? Rien, car je n'en eus pas la force. Ses discours m'avaient bouleversée. Je n'en perdis rien de tout ce qu'elle me dit en vérité. Je vous le rapporte presque mot pour mot. Et à quinze ans, j'avais toute l'intelligence pour entendre ça. Deux heures après minuit, je l'entendis se plaindre. Je lui parlais, je n'étais plus en état de me répondre. La frayeur alors s'empara de moi, une frayeur qui me vint de la certitude de la perdre. Je n'ai de ma vie rien senti de si terrible. Il me sembla que tout l'univers était un désert où j'allais rester seule. Je connus combien je l'aimais et combien elle m'avait aimée. Avec un enfergue. On s'emprie. On s'emprie.